Depuis mercredi soir, des émeutes ont éclaté partout dans les villes de France. Le déclencheur, c'est la mort de l'adolescente, 17 ans, tué par un policier après un refus d'obtempérer. Beaucoup de questions après ce drame, on va en parler ensemble avec notre partenaire Courrier International. Mais la nuit dernière, 875 interpellations à travers l'Hexagone, 500 bâtiments incendiés, ça c'est des chiffres RTL, 2000 voitures incendiées, des unités d'intervention d'élite comme le RAID, le GIGN, la BRI, ont été déployées dans plusieurs villes du territoire. De nombreuses échauffourées et des scènes de pillage du magasin. Du jamais vu, Rwanda Rosé Dorado ? Du jamais vu, non, parce qu'effectivement, on se rappelle tous 2005 et ce qui s'était passé. Mais c'est du jamais vu pour nous, pour la plupart des journalistes, notamment en Espagne, ce type de scènes, on ne les voit pas. Ce type d'émeutes sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines comme en 2005, on n'a pas souvenir de ça en Espagne. Il y a de la violence policière, il y a des manifestations qui se terminent mal. Mais ce type d'émeutes dans des quartiers sensibles, c'est très rare en Espagne. Je pense que pour mes confrères, ils vont s'expliquer comment ça se passe dans leur pays. Donc, on l'a déjà vu en France. Parfois, on a du mal à expliquer pourquoi et comment. Parce que quand je fais des émissions radio pour l'Espagne, vous écrivez un papier, les Espagnols ont l'impression qu'effectivement, c'est un climat de guerre que la France vit. Et c'est vrai que les images qu'on véhicule, images télé notamment, montrent effectivement ce type d'affrontement auquel on n'est pas du tout habitué. Donc, étant en France, oui, on connaît déjà ça, malheureusement. Et on a du mal à l'expliquer aux espagnols.